Alors je vous propose maintenant d'essayer d'utiliser simultanément deux jeux de brosse pour réaliser un dessin, c'est-à-dire on va servir de la trousse classique pour poser un croquis, du rough, le placement, les éléments et les valeurs, et puis ensuite nous basculerons sur le jeu de peinture synthétique pour donner couleur et facture à notre dessin. Donc on va commencer avec ce jeu-là pour tracer un premier croquis et poser les premières valeurs. Donc on va travailler plein cadre et je vais tout de suite réduire la vue de ma zone de travail pour une vue plus globale. Voilà, on va tracer les éléments qui vont s'y inclure. Alors maintenant que le placement est terminé, je vais baisser un petit peu la vue de ma zone de l'opacité de mon calque croquis, que je peux renommer croquis. Donc pression sur le nom, renommer le calque croquis et touche entrée. Voilà. Et sur les calques suivants, donc avec les outils de peinture synthétique que je vais appeler ici, bibliothèque, peinture synthétique, lagune et épinglé sur la palette. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va poser à l'aide des brosses et quelques outils de sélection pour des contours nets, les plans et essayer de les travailler un petit peu au pinceau. Donc rajoute un calque, pression et nouveau calque. 1. 1. 2. 3. 12. 12. 13. 13. 15. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Voilà, maintenant pour le placement des personnages, je vais remonter mon calque au-dessus, le désopacifier, on crée un nouveau calque, et puis je vais zoomer un petit peu. Et ici, on va venir créer les silhouettes. ... 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 plan et l'outil densité pour venir un petit peu durcir les zones du premier plan ça va accentuer un petit peu l'effet coup de brosse donc le premier plan il est sur un calque indépendant puis pour finir je vais retourner à mon jeu classique hop voilà on va prendre le crayon 3 on va prélever cette couleur et on va venir un petit peu en se plaçant sur le bon calque préciser les contours et ramener un peu de texture pour finir un tout petit coup de gomme ici sur les pieds des personnages voilà et puis on peut encore une fois à terminer avec un petit vignetage donc je me redirige vers le jeu de brosse classique je prends l'aérographe léger histoire d'enfermer la lumière donc voilà un petit exemple d'utilisation simultanée de deux groupes de brosse donc la brosse classique qui va nous servir en placement des éléments à déterminer les valeurs c'est à dire à projeter l'idée de notre dessin et puis ensuite un petit jeu de brosse peinture qui va apporter une facture peinte une facture manuelle un peu plus d'énergie aux éléments posés c'est à dire c'est à dire c'est à dire